Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va faire le tuto d'une petite boîte à post-it comme ceci. Voilà, je vous avais posté la photo sur Instagram et vous avez été quelques-unes à me demander si j'allais faire le tuto. Donc oui, c'est un petit tuto, vous allez voir les filles qui sont tout bêtes à faire, c'est tout simple. Donc c'est une petite boîte que vous pouvez laisser sur votre bureau, c'est une petite boîte que vous pouvez offrir, que vous pouvez envoyer dans vos petits colis. Hop, vous mettez vos petits post-it à l'intérieur et voilà, vous n'avez plus ensuite qu'à les prendre. Et voilà, ça vous fait une petite boîte à post-it ou autre chose, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on va faire le petit tuto ensemble, vous allez voir, c'est très rapide, c'est pas long à faire. Alors je vais vous basculer, hop, sur le bureau. Voilà. Alors pour ceci, vous allez avoir besoin d'une feuille 30-30, enfin de deux feuilles 30-30, mais de deux motifs différents, puisqu'il va falloir un motif pour faire la structure et il va falloir un motif pour faire la boîte à l'intérieur. Donc on va commencer par la structure. Donc moi j'ai choisi ce papier, j'aime beaucoup ces papiers de chez Action. Alors faites attention par contre si vous prenez les papiers de chez Action, ils ont tendance à se déchirer quand on plie. Donc moi j'ai eu le souci avec la petite boîte, ici vous voyez, à ce niveau-là, il s'est déchiré un petit peu quand j'ai plié. Bon c'est pas grave, parce qu'après on met un petit peu d'encre et tout, mais c'est toujours embêtant. Donc faites attention avec le papier d'Action. Donc il va vous falloir, pour la structure, un papier comme ça, celui-là c'est pour la boîte, on s'en occupera tout à l'heure. Il va vous falloir, puisqu'on va faire la structure, c'est comme une structure d'album. Donc la structure c'est quoi ? C'est ça, le côté-là et le dessous. Vous voyez ? Donc ça fait un peu comme une structure d'album. Donc il va vous falloir de la cartonnette. Alors moi j'ai pris de la cartonnette style paquets de céréales. Vous avez paquets de biscottes, enfin voilà, vous voyez tout ce genre de paquets en fait. Moi je récupère, je garde les boîtes et je récupère les petites cartonnettes. Donc il va vous falloir 2 carrés de 10 cm par 10 et demi. Alors un petit conseil qu'il faut que je vous donne, c'est que quand vous découpez vos carrés dans votre cartonnette, mettez bien où sont les 10 cm et où sont les 10 et demi, puisque quand vous allez monter votre structure, il ne faut pas vous tromper. Donc ça, il en faut 2. Et il va vous falloir une petite cartonnette de 4 cm sur 10 et demi. Voilà, il vous faut 3 cartons. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre feuille. Donc moi je vais la mettre à l'envers comme ceci. Et on va poser nos petites cartonnettes dessus. Alors, donc moi je le fais en haut de ma page, puisqu'en bas ensuite j'en aurais besoin pour faire le dedans. Donc il faudrait qu'on garde une bonne pour faire le dedans. Donc commencez bien par le haut. Vous laissez un petit peu là et un petit peu là. Donc moi je ne sais pas combien je laisse. Moi je fais tout à l'œil. Donc au niveau des mesures, je laisse à peu près 2 cm. Voilà, 2 cm je laisse. Ensuite, donc vos 10 et demi vont être ici, pas en haut, ici. Ensuite, vous allez venir placer votre cartonnette qui fait 4 cm. Puis votre troisième cartonnette qui fait 10 par 10 et demi. Et on va venir coller tout ça. J'espère que vous allez bien voir. Donc moi, je ne colle pas aux double faces. Je vais coller avec ma colle blanche. Alors soit je prends la Cléopâtre, soit je prends la Créa Patch. Là j'arrive enfin de bidon. Donc après je pense que je vais aller m'acheter les gros bidons comme ça de colle blanche de chez Cléopâtre. Voilà, ils sont très 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 bien. Moi j'adore. Je vous rappelle que quand vous allez sur le site, je vous remettrai le lien du site en barre d'informations. Vous avez mon code promo Scrapsil. Vous avez droit à 10% sur toutes les commandes Cléopâtre. Toutes les coles, tous les ustensiles Cléopâtre, vous avez 10% avec mon code Scrapsil. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous tapez sur le lien que je vous mets en barre d'informations. Et ensuite, vous tapez dans votre recherche ce que vous voulez comme produit Cléopâtre. Donc moi, j'en colle. Hop, voilà. Donc je viens coller ma cartonnette. Alors, vous pouvez le faire au double face, comme je vous disais. Moi, j'ai laissé un peu tomber le double face. Puisque j'ai des cols qui collent très très bien. Alors ensuite, vous laissez un petit espace entre vos deux cartonnettes. Alors, moi, je prends ma règle et je laisse l'espace de ma règle. Voilà. Pour faire la pliure. Ensuite, on colle le troisième. Donc, pareil, je prends ma règle et je viens me positionner. Voilà. On appuie bien pour faire pénétrer la colle. Alors, je vais prendre une petite linchette. Alors, forcément. Alors, ensuite, il va falloir venir couper ici. Donc moi, je vais tracer un trait. Donc, je vous le fais à l'œil. Vous le coupez à peu près. Donc, vous laissez 2 cm là à peu près. Donc, moi, je vais couper comme ceci. Et là, pareil, vous laissez à peu près 2 cm. Voilà. Et vous venez couper autour. Donc, cette partie-là, on la garde. Ça va être pour faire l'intérieur de la boîte. Voilà. Alors, une fois que vous avez comme ça votre structure. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les coins. Comme les albums. Donc, moi, je prends ma petite règle. Alors, je vous avais fait un tuto il y a quelques mois de ça, de cette petite règle qui est très, 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 très utile pour faire les angles d'album, les angles tout court. Pour toutes les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, si vous voulez que je vous fasse un tuto de cette petite équerre, dites-le-moi dans les commentaires. Si j'ai plusieurs commentaires, je vous referai un tuto vous expliquant comment faire cette petite règle. Donc, vous voyez ici, derrière, il y a un creux. C'est ce creux-là qu'il faut mettre, en fait, à l'intérieur du coin. Voilà. Vous voyez. Je vais essayer de vous montrer. C'est pas facile. C'est comme ceci. Une fois que votre petite règle est rentrée dans votre coin, vous venez tracer. Clac. Vous voyez, ça vous fait ceci. En fait, vous laissez quelques millimètres ici. Et ça, c'est votre règle qui vous le dit. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile pour faire vos angles. Vous allez avoir des angles qui sont bien propres, bien nets. Moi, j'ai toujours galéré à faire mes angles. Mais avec ce petit outil, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, ensuite, une fois qu'on a nos quatre angles de fait, on va venir rabattre. Alors. Alors là, par contre, je vais utiliser... Je suis désolée, ça bouge, puisque ma caméra est placée sur le bureau. Je vais chercher mon double face. Voilà. Là, je vais mettre un petit peu de double face quand même. Et ensuite, j'y mettrai un petit peu de colle. Donc, vous prenez votre double face. Non, celui-là, il est tout neuf. Non. C'est où ? C'est là. Donc, vous venez mettre votre double face. Alors, je vais faire deux angles avec vous. Et les deux autres, vous les ferez tout seuls. Je vais les faire hors caméra. Donc, une fois que votre double face est posée, moi, je rajoute quand même un petit peu de colle. Pour être sûre que ça colle bien. Et vous venez rabattre. Voilà. Comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute des pinces. Pour bien, bien maintenir la structure. Voilà. Alors, je vais vous montrer pour l'autre coin là. Et je ferai les deux autres hors caméra. Donc là, quand vous avez comme ça un coin là qui est fait. Là. Vous voyez, vous avez votre petit coin là. Il faut venir donner un petit coup de plioire. Vous voyez, vous voyez, j'ai plié là, là. Vous donner un petit coup de plioire, ça va aider, en fait, votre coin à se faire. Pas de l'autre côté, puisqu'il n'est pas fait. Donc, un petit peu de double face. Un petit peu de colle. Et vous venez rabattre. Voilà. Et vous allez voir, votre angle, il est nickel. Donc, je vous montre votre angle, vous voyez, il est nickel. Donc, vous faites ça, toujours pareil, avec ce côté-là et ce côté-là. Et on se retrouve juste après. Alors, une fois que ceci est fait. Donc là, j'ai fait mes quatre angles. Vous allez venir amorcer vos plis, ici. Vous voyez. Donc, évitez de mettre des épingles au niveau de vos plis. Et vous venez, voilà, commencer à amorcer vos plis. Vous voyez. Vous pouvez vous aider de votre plioire au niveau de votre papier. Voilà. Faites pareil pour le deuxième. Et voilà, votre structure est faite. Vous voyez les plis. Ce n'est pas dur à faire. C'est tout bête à faire. Moi, j'adore faire ça. Donc, ça, maintenant, on va le laisser de côté. On va venir, une fois que ça sera sec, pardon, mettre le papier au milieu. Donc, ensuite, on va faire la boîte. Alors, pour faire la boîte, il va nous falloir un papier qui fasse 24,3 sur 24,3. Donc, on va être obligé de recouper notre papier puisque nos papiers touchés action font 30 par... Donc, on va être obligé de recouper notre papier. Bon, pourquoi je n'arrive pas à prendre ma réglette. Nos papiers font 30, donc on va être obligé de les recouper. Donc, on a dit 24,3 sur 24,3. Voilà, bon, maintenant, il y a notre carré. Ensuite, on va venir faire des plis. Alors, moi, je me sers de mon grand plioir de chez Scorisy. C'est Vincennes Créative. Je l'avais trouvé sur Créativa, il me semble. Euh, Créavea, pardon. Si vous n'en avez pas, vous tracez à la règle et au plioir. C'est avec votre doutine tool, autrement, si vous avez. Donc, on va faire nos plis à, alors, 3,7 et 7,4. C'est-à-dire 2 fois 3,7. Donc, alors, moi, je vais quand même vérifier avec ma règle où ça tombe. Euh, voilà, 3,7, c'est ici. Donc, vous tracez un premier pli. Et ensuite, 7,4. Voilà. Vous prenez votre feuille, vous la tournez. Et vous faites pareil. 3,4. 7,4. Et ça, sur les 4 côtés. Voilà. Voilà. Donc, on obtient nos carrés, vous voyez. Alors, une fois que ceci est fait, on va venir découper. On va venir découper, alors, vous avez en bas, je ne sais pas si vous allez bien voir, 4 carrés. 1, 2, 3, 4. Alors, on va venir couper, donc, ce carré-là, ce carré-là, et ce carré-là. Vous voyez, il va vous rester celui-là. On va venir découper ces 3-là. Et on fait pareil, les 4 côtés. Allez. Donc, on découple. Je vous montre. Vous pouvez découper de ce côté-là. Ce sera plus facile. Je vais vous montrer. Quand je vais avoir découpé, ce sera plus tard pour vous. Voilà ce que ça doit nous donner. Un escalier. Vous voyez ? Donc, je vais faire pareil pour l'autre côté. Je vais me laquerre tomber par terre. Ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez ? Vous avez vos escaliers. Donc, une fois que ceci est fait, on va faire les petits couèmes de propreté. Donc, on vient couper. Vous voyez ici. On vient couper en biais. Voilà. Vous voyez, j'ai coupé en biais. Vous faites ça sur vos 4 côtés. C'est pour que quand vous allez plier, en fait, votre boîte, ce soit plus facile. Alors, je ne sais pas si je vais faire la déco avec vous, parce qu'après la déco, c'est vous qui la ferez, bien entendu. Alors, ensuite, quand vous avez fait vos petits coins de propreté, comme ça, vous allez venir prendre un des côtés. Donc là, moi, je vais prendre celui-là pour vous montrer. Vous allez venir mesurer 3,5 cm de chaque côté. Alors, je vais faire peut-être là, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Alors, 3,5 cm. Alors, attendez. Est-ce que là ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Donc là, on va mesurer 3,5 cm. Voilà. Déjà, 3,5 cm. Je vais vous montrer. 3,5 cm. Et pareil, en bas. Voilà. Vous venez faire un rectangle. Vous mesurez ici, en bas. 3,5 cm. 3,5 cm. Et sur votre trait du milieu, ici, pareil. 3,5 cm. 3,5 cm. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Là, vous enlevez vos carrés, en fait. Et vous mesurez 3,5 cm. Et 3,5 cm. Pareil en bas. 3,5 cm. 3,5 cm. Et vous venez de couper votre languette. Voilà. On doit se retrouver avec ceci. Donc, ensuite, vous allez venir marquer vos plis. Les marquer vos plis de partout. Ah oui, alors là, je n'ai pas coupé les languettes. Vous venez aussi couper vos carrés, là. Je vais vous montrer. Vous n'allez pas pouvoir plier vos languettes. Voilà. Vous voyez vos carrés. Vous venez couper de l'intérieur, comme ceci, pour pouvoir les plier. Voilà. Là, c'est bon. Ensuite, ici. Vous venez tout plier, ce qui est à plier. Et ensuite, on assemble sa tête. Donc, on vient coller tout d'abord ces papiers, comme ceci. Alors, je vais venir coller mes languettes. Alors, prenez de la colle, quand même, qui colle assez rapidement. Moi, j'ai pris la crappage pour le tuto, pour que ça aille plus vite. Ensuite, je viens rabattre. Ensuite, je viens rabattre ce côté-là. Là, je viens rabattre ce côté-là. Vous suivez vos plis, en fait. Vous mettez de la colle de partout, sur toutes vos languettes, en fait. Et puis, vous venez assembler votre boîte. Là, vous faites pareil. Là, vous venez, hop, ici. Ah non, là, je me suis trompée. Il faut toujours rabattre sur le devant. Sur le dedans, je veux dire. Vous voyez, vous rabattez, comme ça. Hop. Voilà. Là, pareil, je me suis trompée. Ah non, c'est bon. Et ensuite, la dernière. J'espère que vous m'avez bien suivie. Mais ce n'est pas dur. Vous avez juste à rabattre vos languettes. Voilà. Donc, vous obtenez votre boîte, comme ceci. Une fois que votre boîte est faite, on la laisse de côté. On va venir reprendre notre structure. Je serai, je vais avoir assez de minutes pour finir. Donc, ensuite, vous venez reprendre votre papier de base. Vous venez découper un morceau. Donc, là, qui va faire 10 sur 24. Donc, 24 sur 10 centimètres. Ah ben, il n'est pas droit, mon papier. Alors, il n'est pas droit. Donc, sur 10 centimètres. Mon papier, il n'est pas droit. Voilà. 10 centimètres. Et on va venir le poser. Voilà. Comme ceci. Juste on met ce petit morceau-là. Alors, moi, je vais mettre la colle. Vous pouvez faire au double face. Alors, vous attendez bien, bien, bien. que ça sèche. Ensuite, vous pouvez faire, vous venez rabattre vos plis. Alors, là, il faut vous repérer à vos plis. Donc, vous venez, hop, voilà, plier. Deuxième pli. Voilà. Voilà. Votre structure est faite. Alors, normalement, vous attendez bien que ça sèche. Moi, je ne peux pas attendre. Voilà. Et votre boîte, vous allez venir la mettre, voilà, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je viens coller ma boîte. Alors, normalement, je mets du double face sur la boîte pour quand même que ça tienne. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bruit derrière. Donc, voilà. Je mets ma boîte. Et vous voyez que la boîte, elle se rouvre. Donc, il va falloir mettre un poids dessus. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé dans de la cartonnette un morceau qui fait 9 sur 9. Voilà. Que l'on va venir recouvrir. Alors, sauf que je n'ai plus assez de papier. Donc, je vais regarder. Je vais chercher du papier pour recouvrir ça et je reviens. Alors, donc, me revoilà. Donc, j'ai recouvert ma petite cartonnette. Comme tout à l'heure, comme pour la structure, vous venez recouvrir, vous faites vos petits angles, tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, pour faire un petit peu plus de poids, on va venir la coller sur la boîte au-dessus, comme ceci. Et ensuite, on vient mettre de la décoration, comme j'ai fait ici. Vous voyez ? Voilà, j'ai mis un petit nappon, j'ai mis des petites fleurs, j'ai mis du cisale. Voilà. Donc, je viens la coller. Ouais, je vais peut-être mettre une double face. Ça la collera peut-être mieux. Je vais la mettre sur trois faces et puis je vais rajouter de la colle. Donc, c'est un petit tuto facile, les filles, mais moi, vous savez, j'aime bien les tutos faciles, j'aime pas les choses compliquées. Donc, voilà. Je trouvais ça super sympa pour offrir, faire un petit cadeau. Ensuite, vous rajoutez du... Oh, j'ai pas mis de gomme, du coup. Vous rajoutez donc vos petits post-its comme ça à l'intérieur. Voilà. Et ça vous fait une jolie boîte à post-its. Voilà. Donc, après, avec le poids des fleurs, vous allez voir votre boîte va rester fermée. Alors, ensuite, ici, vous voyez, ici, moi, j'ai mis de la nantelle. Voilà. Tout autour, on peut rajouter des petites fleurs, des petites perles, on peut rajouter ce que l'on veut. Voilà. Ça vous fait deux jolies petites boîtes à offrir. Moi, j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, les filles, dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Sur ce, donc, aujourd'hui, on est mardi. Il y aura une vidéo, je pense, des Gustavox jeudi, puisque je l'ai reçue, je ne l'ai pas encore ouverte. Et samedi, il y aura du Diamond Painting. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bisous.